Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'éducation et de ce chiffre qui fait peur, qui en énerve certains en tout cas, ce sont des organisations syndicales, 44 qu'on reçoit aujourd'hui, Guillaume Marceau. Alors 44, je vous le disais, c'est le nombre de postes supprimés, en tout cas des suppressions annoncées pour la prochaine rentrée. Ça vous fait peur ? Ça vous fait mal ? Ça vous énerve ? C'est assez énervant, oui, puisque 44 suppressions dans les collèges et les lycées pour la rentrée prochaine, ça veut dire qu'on continue sur la même pente que depuis 10 ans. Et ce qu'on aperçoit, c'est que tous les ans, dans les classes, on n'a pas une diminution des effectifs, mais on a au contraire une augmentation qui va d'année en année et les collègues souffrent de plus en plus. C'est ça qui nous énerve vraiment. Vous avez réussi à fédérer les autres centrales avec vous, les autres organisations syndicales ? Alors pour l'instant, on n'a pas eu de contact avec eux, puisque c'est juste le début. Donc il n'y a que vous qui râlez en ce moment ? Eh bien peut-être parce qu'on est précurseur ou parce qu'on siège au comité technique ministériel, ce qui fait qu'on a eu l'information avant les vacances de Noël. Alors on a laissé passer les vacances de Noël parce que ce n'était pas du tout favorable pour discuter de ça. Et puis on a laissé les gens se reposer aussi puisqu'ils sont fatigués. Mais c'est vrai que là maintenant, on va essayer de fédérer. On a organisé un stage aujourd'hui avec une quarantaine de collègues au lycée de Petitbourg justement pour discuter de ça établissement par établissement, puisque c'est là que ça va se jouer. Et puis après pour essayer de fédérer une action plus globale. Au final, vous râlez tous les ans, mais c'est ce que dit le rectorat, c'est ce que dit l'INSEE, il y a une baisse de la démographie. C'est ça l'explication ? Elle est rationnelle selon vous ? Alors non, le rectorat dit qu'il y a une baisse de la démographie. La démographie, elle est réelle dans le premier degré. Et on ne la conteste pas. Et d'ailleurs, dans le premier degré, il y a une baisse, mais le nombre d'enseignants reste stable. C'est-à-dire que dans le premier degré, on met quelque part des moyens, puisqu'on supprime pas d'enseignants et que le nombre d'enfants diminue. Par contre, dans le second degré, la baisse d'effectifs, elle n'aura pas lieu avant 4 ans. Et ça, on le sait très bien, et l'INSEE le dit aussi. D'ailleurs, le recteur parle d'effectifs, mais dans le même temps, il augmente les seuils par division. Alors s'il n'y avait pas de hausse... C'est-à-dire ? Ça veut dire que jusqu'à l'année dernière, il y avait 24 élèves par classe en 6e obligatoire. Il est passé à 28. Dans le 5e, 4e, 3e dans les collèges, c'était 28, il est passé à 30. C'est lui qui a fixé ce seuil. Il peut le fixer, il peut dire c'est 32, c'est 34. Bon, à un moment donné, la taille des salles, il faudra aussi l'augmenter. Mais c'est lui qui fixe le seuil arbitrairement. Et jusqu'à maintenant, on ne bougeait pas à ce seuil. Et s'il y touche et qu'il l'augmente, c'est bien que lui-même admet qu'on manque d'enseignants. Oui. Alors 44 postes en moins, ça signifie quoi très concrètement pour la Guadeloupe ? Ça veut dire qu'on va fermer la taille d'un collège de 600, 700 élèves. C'est ça la réalité ? On ne va pas fermer un collège techniquement. J'ai bien compris. Voilà. Mais concrètement, ça veut dire qu'on va faire du saupoudrage un peu partout pour enlever des postes, essayer d'enlever des postes. Et puis on va les recréer pendant l'été, en tout cas en grande partie. L'année dernière, on a fermé 35 postes au mois de mars. Au mois de juillet, on a rouvert 15 classes, qui fait l'équivalent de 20, 22 postes. Donc vous voyez, la balance, elle est plus de 35, elle est plus que de 12. Et puis le reste, ça a été épongé en heures supplémentaires. Et puis avec des précaires, puisque nécessairement, quand on recrée des postes... Alors c'est ça, je voulais y venir. Aujourd'hui, est-ce qu'on a recours aux précaires beaucoup plus qu'avant ? Alors, beaucoup plus qu'avant, non. Un tout petit peu moins qu'avant, puisqu'il y a eu, globalement, on a une baisse démographique générale en Guadeloupe. Et puis il y a aussi une partie des précaires qui, heureusement, a réussi à obtenir des concours, puisqu'il y a eu des plans qui ont été mis sous le quinquennat précédent de titularisation. Donc une partie de ces collègues-là a été titularisée. Mais on a encore 450 collègues dans l'académie qui sont précaires. Ça fait plus de 10% des enseignants devant les élèves sont précaires aujourd'hui dans le second degré. Alors vous l'avez dit, vous êtes en train de consulter, consulter les organisations, consulter la base, bien évidemment. Aujourd'hui, les retours, ils sont comment ? On peut s'attendre à une mobilisation ? On pense qu'il va y avoir une mobilisation, parce que les collègues sont excédés. Ils se sont battus il y a deux ans. Ils se sont battus il y a deux ans. On avait fait deux jours de grève unitaires syndicalement. L'année dernière, il y a eu un fort combat qui a été mené. Il y avait une quinzaine d'établissements qui étaient en grève qui sont descendus à Basse-Terre pour rencontrer le recteur, etc. Et ils voient que cette année, il va falloir encore recommencer. Et toujours pour les mêmes motifs, on va nous inventer que les élèves disparaissent en sixième. Et puis derrière, on recrée les postes, parce qu'en sixième, ils sont présents. Alors le recteur, il vous dit quoi, là, aujourd'hui ? Ah, le recteur, il dit plus rien. Le recteur, il est silencieux. Il se cache ? Ben non, là, il est à Paris pour la réunion des recteurs qui a lieu au mois de janvier. Mais on pensait qu'au mois de décembre, il allait faire une annonce suite au comité technique ministériel. Et il n'a pas cru bon de dire quoi que ce soit. Donc on est un petit peu choqués. Est-ce qu'il pourrait avoir des arbitrages en sa faveur ? Vous y croyez ? Ah ben, il aurait pu en avoir. Maintenant, c'est lui qui a fait le choix. C'est sa volonté ? On pense, en tout cas, que c'est sa volonté. Puisqu'il y a deux ans, quand on avait eu accès aux documents débilatérales, la moitié de ce document n'était pas remplie. C'est-à-dire qu'on avait un document où les catégories socioprofessionnelles des gens n'étaient pas complétées, le taux de chômage n'était pas complété, les familles monoparentales n'étaient pas complétées. Donc, en apparence, pour le ministère, en Guadeloupe, on est dans une académie plus favorisée que l'Académie de Paris, par exemple. Donc, quand on voit qu'on a un taux de chômage qui dépasse quand même 25%, quand on voit qu'on a 80% de familles monoparentales, on a quand même des soucis socio-économiques qui justifieraient, nous, ce qu'on dit à l'FSU, de classer toute l'Académie en éducation prioritaire pour augmenter les moyens. Le recteur persiste dans la politique des recteurs précédents, qui était de camoufler. Non, non, en Guadeloupe, tout va bien, sans doute parce qu'ils ont des bonnes mutations. Donc, on met un drap, c'est ça ? On met un drap par-dessus ? C'est ça, où on fait la politique de l'autruche. Enfin, chacun son image comme il le souhaite. Mais c'est ça, on camoufle tout, on espère une bonne promotion ensuite, parce que le recteur, comme les autres recteurs, il espère sans doute une bonne promotion. Et donc, il supprime des postes. Ça fait plaisir au ministère qui cherche à récupérer des moyens un peu partout. Si je vous dis que les relations se dégradent avec le recteur, parce que c'était au beau fixe au tout début, je suis dans le vrai ou pas ? Ah non, ça ne se dégrade pas, il nous reçoit. On a été reçus mi-décembre. Ah, donc ça va toujours aussi bien ? Il nous reçoit, mais le problème, c'est que... Parce qu'avec l'ancien recteur, c'était très difficile. Avec l'ancien recteur, il n'y avait pas de relation avec l'ancien recteur. Avec celui-là, on discute. Malheureusement, politiquement, rien n'avance. C'est-à-dire que quand on discute avec lui, il nous dit oui, 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 oui. Mais vous êtes peut-être trop exigeant, non ? Ou peut-être que le recteur ne fait rien pour améliorer la situation et que la carrière personnelle passe avant le reste. Je ne sais pas si on est trop exigeant, mais si nous, nous ne sommes pas exigeants pour l'éducation et pour nos collègues, qu'il sera. Aujourd'hui, on a une situation tellement difficile qu'effectivement, une partie des parents d'élèves n'a pas la force. Quand le matin, on doit se battre pour trouver un travail, etc., peut-être qu'on n'a pas la force d'aller revendiquer pour l'éducation, etc. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, on se pose pour défendre les contrats aidés. On mène une bataille actuellement pour les contrats aidés. Puisqu'au mois d'octobre, nos politiques ont expliqué que tout était résolu dans l'académie. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que nos contrats aidés arrivent en fin de contrat. Contrairement à la Martinique, où tout a été supprimé fin septembre, donc il y avait un énorme mouvement. Ça a été beaucoup plus mal dans l'académie de Guadeloupe. On a supprimé en fin de contrat et puis ils ne sont pas renouvelés. Et donc tous ces contrats-là disparaissent les uns après les autres et ce sont des aides importantes. Alors je ne dis pas que ce sont des contrats formidables, ce sont des contrats très précaires et on aimerait des meilleurs contrats. Mais ces contrats-là qui sont supprimés les uns après les autres, ça crée des trous dans l'éducation et on ne sait pas bien qui va les remplacer et puis comment on va faire à la rentrée prochaine sur tous ces contrats. Et donc nous, avec la FSU, on continue à travailler. Cette année scolaire, elle a été plutôt calme sur le front social et pour cause, puisqu'on a été victime de deux cyclones. Un qui a impacté Saint-Martin, l'autre qui a pu directement toucher la Guadeloupe. Ces deux crises, elles ont été gérées comment ? On vous a entendu beaucoup râler par la suite, mais sur le coup, ça a été plutôt bien géré par le rectorat ? Ou pas du tout selon vous ? Non, ça a été une véritable catastrophe. On a abandonné la population et puis surtout les enseignants à Saint-Martin. On sait que la Poste a rapatrié l'ensemble de ses personnels très vite, etc. L'éducation nationale, le mot d'ordre a été « Débrouillez-vous, on ne va rapatrier personne, personne n'aurait une mauvaise image ». Et puis après, la ministre des Outre-mer a embrayé sur un ton absolument odieux parce que le fait de rapatrier les collègues les empêcherait de revenir. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? C'est que les collègues, juste après le sinistre, sont partis. C'est normal, ils n'avaient plus rien. Et puis quand il a fallu qu'ils reviennent, aujourd'hui, 95% des collègues sont présents sur Saint-Martin, font leur travail dans des conditions déplorables, il faut le dire, parce que rien n'avance pour les travaux. C'est toujours aussi dur, là ? C'est terrible, parce que les élèves reviennent, donc le nombre d'élèves par classe augmente. Mais c'était une nécessité, tout de même, que les élèves puissent retourner à l'école. Mais ça, on est complètement d'accord. Mais ce qu'on reproche... Ce qu'on reproche, c'est que ni le gouvernement, ni la collectivité n'ont pris leurs responsabilités, et qu'aujourd'hui, les collègues continuent à travailler dans des conditions déplorables. Pas un travaux n'a commencé. Le collège-quartier d'Orléans, c'est une passoire, parce que l'enceinte n'est pas close. Mettre des barrières, je ne pense pas qu'il falle des appels d'offres gigantesques pour arriver à le faire. À la cité scolaire, c'est la même chose, l'enceinte n'est pas close. Et puis, il y a la moitié des salles qui sont complètement ravagées, et pour lesquelles, rien n'est fait pour l'instant. C'est pareil dans les écoles primaires. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Quand un bâtiment brûle, quand un collège brûle à Paris, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, deux semaines après, il y a 25 algécos qui arrivent, on pose des algécos dans la cour de récréation, et puis, au moins, les enseignants et les élèves travaillent dans des conditions normales. Là, les enseignants travaillent dans des conditions dramatiques. J'entends que pendant la saison cyclonique, on n'ait pas voulu mettre des algécos. C'était peut-être dangereux, etc. Mais aujourd'hui, la saison cyclonique est terminée. Leur album continue d'être présent ? C'est terrible. Et puis, je pense que les collègues vont demander largement leurs mutations. On sait que dans le premier degré, c'est le double, par rapport à l'habitude, qui a été demandé pour pouvoir fuir, tout simplement, parce que, comme les collègues ont l'impression d'être abandonnés, bien évidemment, ils fuient. Et donc, aujourd'hui, si le rectorat et si le ministère ne prennent pas la responsabilité pour aider la population, on va avoir une fuite massive des collègues qui n'en peuvent plus, tout simplement. Ils ne sont pas indemnisés. Ils n'ont pas touché un centime, aujourd'hui, pour réparer leur maison. La plupart d'entre eux sont encore en colocation dans des situations précaires aux collègues. Et ce qui fait qu'ils vont travailler pour essayer de trouver, en gros, un espèce de soutien minimal. Mais ça ne peut pas durer des années et des années. Donc là, on a un tout petit pourcentage de collègues qui s'est mis en maladie, 10% à peu près, ce qui est faible par rapport à l'étendue à la catastrophe. Mais là, les collègues vont fuir. Et ça va être pour 4, 5, 10 ans qu'on va avoir un problème sur Saint-Martin. On est en 2018, on est en début d'année, on a envie d'y croire, il y a quelque chose qui va bien ? Quelque chose qui va bien, je ne sais pas, moi. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on fait comme si tout allait bien. Le recteur a communiqué sur Saint-Martin et puis il ne nous a jamais parlé du reste. Et puis, en fait, on a l'impression que, justement, rien n'avance. Sur les non-titulaires, puisqu'on a 450, on s'en occupe aussi, on voit aujourd'hui, sur ces 450 non-titulaires, la réglementation qui a été mise en place en 2014 puis en 2016 n'est toujours pas appliquée dans l'Académie. C'est-à-dire que pour les rémunérés, il y a une grille des rémunérations nationales qui est mise en place. Eh bien, dans l'Académie, elle n'est pas mise en place. C'est des petites choses comme ça qu'on aimerait voir avancer et puis sur lesquelles on bute systématiquement. Et donc, ça nous ennuie un petit peu de voir qu'effectivement, on a l'impression de se répéter par moments, mais parce que les choses n'avancent pas. Merci Guillaume Marceau. Merci à vous. La bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada